... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 12 janvier 2021, qui aura lieu sur l'hypogrom de Paris-Vincennes. Le Quintet Plus de dimanche, le prix de Lille est revenu à la belle Flamme du Goutier, qui portait le numéro 16, et qui sera l'une des favorites du prochain prix de Cornulier sous la selle. La minute quintet indique le quartet dans le désordre, pendant que Top Prono et Top Sélection donnent logiquement le Quintet Plus de favori. Du côté du concours de prono gratuit, une triple égalité est à noter pour la première place. Momo 51, Jama et Jérémini donnent tous le Quintet dans le désordre, accompagné des bonnes bases, et affichent un joli total de 577,50. Bravo à tous les trois pour cette jolie performance ! Évoquons à présent le tiercé Quintet Plus du mardi 12 janvier 2021. Une nouvelle fois, prenons la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes, où se disputera le prix du limousin. Sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste parisienne, ils seront 13 éléments mâles âgés de 7 à 9 ans français à se produire. Notons que les 6 plus argentés rendront la distance de 25 mètres, ce qui devrait nous offrir une jolie course poursuite. Espoir Week, le numéro 10, ne découvre pas l'engagement du siècle, puisqu'il doit rendre la distance pour quelques milliers d'euros. Toutefois, il est en grande forme et présenté par un Jean-Michel Bazir qui le trouve toujours aussi bien à l'entraînement. Maniable et ayant une belle vitesse de base, il peut terminer à la vitesse du vent et s'imposer une nouvelle fois. El Santo Fort, le numéro 5, reste sur deux très bonnes tentatives. Déferré des postérieurs et apte à réaliser une très belle deuxième partie de meeting d'hiver, il trouve un bel engagement en tête pour viser la victoire. Et Burton, le numéro 6, est un cheval présenté par l'habile Junior Galpa. Déjà lauréat à trois reprises depuis le début du mois d'octobre, ce fils de Jacques de Belouet peut prendre la tête au premier échelon et ne jamais être heureux. Cabernet, le numéro 9, a rejoint depuis peu les box de la famille Grimaud. L'autre jour, il s'apprêtait à passer à l'attaque lorsqu'il est malheureusement tombé dans de mauvaises allures et était disqualifié. Déferré des 4 pieds et avec Mathieu Mottier, il peut remettre les compteurs à zéro aujourd'hui. Duxeur de Guest, le numéro 13, est le plus riche du lot et une fois encore, il devrait attraper un joli chèque à l'arrivée. Sectar, le numéro 7, superbement engagé en tête, restant sur une victoire et piloté par Franck Nivard, aura des fans. En cas de non partant, Dreamer de Chenu, le numéro 11, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501